En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous préparons à célébrer le dimanche du bon pasteur et nous le ferons par ce tridome où nous méditerons sur la vérité théologique de la vocation, l'appel que Dieu fait à une personne à consacrer sa vie pour sa gloire et le salut des hommes. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la réalité de l'appel de Dieu, et sur les différentes formes d'appel. Comme conclusion, nous réciterons une prière pour les vocations, composée par Saint Jean-Paul II. La vocation est un don gratuit de Dieu. Il faut nous demander les raisons de cette gratuité divine afin d'y répondre avec fidélité. Nous sommes sûrs que Dieu veut des ministres pour son Église et veut aussi des hommes qui suivent Jésus-Christ et ses conseils évangéliques. L'amour de Dieu, l'amour pour l'Église et l'amour pour les âmes nous imposent le devoir apostolique vocationnel, c'est-à-dire de susciter, promouvoir, discerner, accompagner, conseiller et former les vocations à la vie consacrée et sacerdotale. Par expérience, nous savons que même dans les endroits les plus difficiles et les plus pauvres, Dieu suscite des vocations. La pastorale vocationnelle est essentielle à l'évangélisation de la culture parce que les conseils évangéliques font partie intégrante du message du salut et ceux qui les suivent manifestent spécialement le caractère scatologique de l'Église, ornement précieux de l'Épouse du Christ. Parlons maintenant des appelés par Dieu. Dans le plan de Dieu, qui gouverne toutes choses et qui dirige spécialement l'homme d'une façon libre vers la fin, il y a plusieurs appels ou vocations. Le mot vocation qualifie très bien les relations de Dieu avec chaque être humain dans la liberté de l'amour parce que chaque vie est une vocation. Les appels principaux sont trois. À savoir, le premier appel est l'appel à l'être, à l'existence. Il nous est commun avec tout ce qui existe, les oiseaux, les plantes, les fleurs, les poissons, les étoiles, etc. Cet appel est le passage du non-être à l'être. Le deuxième appel est l'appel à la sainteté, à la vie éternelle. Il nous est commun avec tous les hommes puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le troisième type d'appel est l'appel à un état de vie particulier, selon lequel certains sont appelés à la vie du mariage et d'autres à la vie consacrée. Cet appel est l'appel à une vie de perfection. À ce sujet, saint Jean-Paul II dit « Dans cet ensemble harmonieux de dons, chacun des états de vie fondamentaux reçoit la tâche d'exprimer, dans son ordre, l'une ou l'autre des dimensions de l'unique mystère du Christ. » Et nous allons prêter notre attention sur ce troisième état de vie particulier, précisément les appels à la vie consacrée. Cinq sont jusqu'à présent les différentes vocations à la vie consacrée, à savoir la vocation au sacerdoce, la vocation au diaconat permanent, la vocation religieuse, la vocation missionnaire et la vocation au laïka consacré. Prions. Seigneur Jésus, qui, au cours de ton pèlerinage sur les routes de Palestine, a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, de guider les fidèles, de célébrer le culte divin, fait qu'aujourd'hui aussi, ton Église ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annonce à tous les fruits de ta mort et de ta résurrection. Esprit Saint, toi qui sanctifies l'Église par la constante effusion de tes dons, insulfle, dans le cœur de ceux qui sont appelés à la vie consacrée, une intime et forte passion pour le Royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils mettent leur existence au service de l'Évangile. Vierge Très-Sainte, toi qui, sans hésiter, t'es offerte toi-même au Tout-Puissant pour la réalisation de son dessein de salut, éveille la confiance dans le cœur des jeunes afin qu'il y ait toujours des pasteurs aînés qui guident le peuple chrétien sur la voie de la vie et des âmes consacrées capables de témoigner par la chasteté, la pauvreté et l'obéissance de la présence libératrice de ton Fils ressuscité. Amen. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.